Les fêtes de Noël approchent et avec elles, les fameux cadeaux. Parmi les grandes surfaces du jouet en France, il y a notamment Peak Week. Née dans le Nord, cette entreprise fête cette année ses 40 ans d'activité. Pour en parler avec moi, Nathalie Perron-Lecor, elle est la directrice du magasin Levinneuf d'Asque. Bonjour. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous présenter l'origine de cette entreprise ? Alors Peak Week est née il y a 40 ans, de la folle idée de Stéphane Mullier, de titiller l'imaginaire et la créativité des petits et grands. Il a donc ouvert le premier magasin anglo en 1977, 1000 mètres carrés. A l'époque, c'était juste énorme puisque les magasins de jeux à l'époque étaient souvent des toutes petites boutiques avec des vitrines, des comptoirs et derrière les comptoirs, un vendeur. Donc il n'y avait pas beaucoup de choix. Il a voulu ce magasin pour que ce soit vraiment un magasin lieu de vie avec des zones d'expérience, de jeux où les clients se retrouvaient le dimanche matin, ou le week-end en tout cas, pour échanger des trucs, des astuces. Et un magasin particulier qui réveillait l'imaginaire des petits et des grands avec un grand chapeau. Le chapeau du magicien Picouic qui symbolisait la transformation puisqu'en traversant le chapeau, l'entrée du magasin, les grands redevenaient petits et redécouvraient le monde du jouet avec des yeux émerveillés. Alors 40 ans d'entreprise, c'est une sacrée extension. Comment vous pouvez expliquer aujourd'hui la longévité de cette entreprise ? Je pense que la particularité de Picouic, c'est de réveiller l'âme d'enfant qui sommeille dans les grands que nous sommes devenus. Et c'est ce qui explique le succès de Picouic pendant ces 40 dernières années. Et c'est ce qu'on veut amplifier cette année à l'occasion des 40 ans de Picouic. Donc c'est la raison pour laquelle on a créé dans le magasin plein de zones d'expérience qui invitent les enfants à toucher, à jouer, à s'amuser. Puis qui invitent aussi les grands que nous sommes à redevenir un peu des enfants et à passer un bon moment avec le petit tout simplement pour jouer. Ces ateliers interactifs dans le magasin, installés volontairement. Est-ce que vous pouvez m'en toucher un mot ? Me dire un petit peu combien vous en avez par exemple ici à Villeneuve d'Ascq et quelle vocation ils ont ? Alors il y en a dans tous les rayons. Je vais trouver la cabane à câlins dans le rayon peluche où je peux rentrer dans la cabane et faire un gros câlin à une peluche. Je vais trouver un petit atelier construction avec des jouets en bois où je vais apprendre à construire un parcours avec un petit train. Je vais trouver un peu plus loin un stand où je peux me déguiser, mettre une robe de princesse et me prendre en photo devant un joli décor. Un peu plus loin un univers où je vais monter sur une selle de cheval et m'imaginer une écuyère cheveux au vent. Et ainsi de suite, c'est ainsi de suite dans tout le magasin. En fait partout dans le magasin, l'idée c'est d'inviter les gens à jouer tout simplement, à se poser, à passer un bon moment dans une espèce de parenthèse un peu heureuse dans un monde qui est malheureusement bien compliqué. Alors pour revenir sur les 40 ans de la société, quelles vont être les actions que vous allez mettre en œuvre d'ici Noël pour pouvoir parler justement de cet anniversaire ? Plein de choses. Plein de choses pour apporter des moments de bonheur à nos clients petits et grands. Et ça va se dérouler sur les 4 samedis à venir à partir du 18 novembre. Le 18 novembre, le 25 novembre, le 2 et le 9 décembre. Donc ça va être des journées vraiment exceptionnelles et particulières dans les magasins avec énormément d'animation pour les petits et pour les grands. Et puis des choses un petit peu spectaculaires. A titre d'exemple par exemple, nous allons réaliser avec l'aide de l'un de nos fournisseurs un puzzle de 40 000 pièces. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 40 000 pièces c'est juste énorme. Nous allons également construire un mur de briques le plus haut possible, réaliser une fresque en aquarellum. Voilà, plein d'initiatives, plein d'animations pour inviter les petits et les grands clients à passer un bon moment avec nous. Et l'objectif également de ces animations c'est de soutenir une cause. Nous avions envie pour nos 40 ans de nous engager. Et nous avons fait le choix en fait de soutenir l'association Rêve pour réaliser le rêve de deux enfants gravement malades. Et donc nous allons inviter nos clients en participant à toutes ces animations à contribuer à la réalisation du rêve de ces deux enfants. Alors vous, pendant ces 4 samedis, ça va se mettre comment en place ce partenariat ? J'imagine qu'il va y avoir des bénévoles sur place. Comment expliquez-moi ça ? Alors tout à fait, en fait, pour le lancement de l'opération samedi prochain, des bénévoles de l'association Rêve seront présents auprès de nos équipes en magasin pour donner le sens à nos clients, raconter ce que fait l'association et puis pour inviter les clients à participer à toutes ces animations. Et ce qu'on va également faire, c'est relayer tout ça sur notre site internet et inviter nos clients à rajouter un euro symbolique dans leur commande s'ils le souhaitent, qui sera bien évidemment versé à l'association pour réaliser le rêve de ces deux enfants. Alors le rêve de ces deux enfants, justement, on va pouvoir en parler, car à côté de moi se trouve Luc Delahousse. Il est le responsable lillois de l'association Rêve. Luc, si vous voulez vous approcher. Bonjour. Bonjour à vous. Alors expliquez-moi, quels vont être les deux rêves réalisés grâce à Peak Week pour ces deux enfants ? Alors Peak Week a retenu deux rêves d'enfants. Le rêve de Kylian, qui a son premier rêve d'aller dans l'espace, mais il est conscient que c'est quelque chose d'impossible. Donc il s'est adressé à nous et puis on a convenu avec lui qu'en fait, il irait voir le départ d'une fusée à Kourou et il irait donc au centre spatial. C'est prévu en décembre prochain et donc il rejoindra le centre spatial et il assistera au départ d'une fusée au milieu de l'équipe de Kourou là-bas. Donc il est vraiment ravi de ce qu'on lui propose. Et le deuxième rêve, c'est une petite fille de 4 ans qui s'appelle Diane et la période le montre, elle rêve de rencontrer le Père Noël. Elle sait que le Père Noël a un village et donc elle va partir au mois de février, les 9 et 10 février prochains, rencontrer le Père Noël en Laponie. Elle ira le 9 février d'abord faire du traîneau de neige, elle ira en pêche, pêcher sur un lac gelé. Et le lendemain, elle partira en traîneau rencontrer le Père Noël dans la maison du Père Noël. Voilà. Merci Luc Delahousse. Alors si vous aussi, vous voulez participer à ces ateliers pour les 40 ans de Pickwick et participer en même temps à une cause noble et aider ces enfants malades à réaliser leurs rêves, alors vous pouvez venir chaque samedi d'ici Noël dans les magasins Pickwick. Merci. 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 Merci.